Monsieur Savier, merci beaucoup d'être parmi nous pour faire état d'une expérience originale. Je vous laisse la parole pour nous parler de votre de cette expérience. Justement, merci pour cette invitation et puis je vais essayer de le raccrocher. Ici, j'ai donné des supports tout à l'heure, on me donne la télécommande directe, simplement pour pour accrocher par rapport à ce que j'ai entendu ce matin et début d'après-midi. Ce sera très lié, en fait, finalement, à comment on lutte sur les défauts d'action ou comment le premier thème que vous aviez évoqué sur la privation de droit, le choix de la personne. Ce volet un peu invisible, finalement, de la maltraitance. C'est parce que je vous ai entendu que je veux faire ce lien et je comprends pourquoi Pierre a sollicité qu'on puisse intervenir aujourd'hui. Donc, le domicile renforcé, c'est un retour d'expérience que je vous fais. Pourquoi ? C'est simple. Les Français veulent vivre au domicile le plus longtemps possible. Ce n'est pas forcément possible puisque c'est le cas de 59% en France. Dans d'autres pays, c'est des taux qui sont plus élevés, notamment au Danemark, comme ça a été déjà cité. Et puis, en plus, on a une vague qui nous arrive de vieillissement de la population. Ça a été dit ce matin. Voilà. Donc, c'est comment accompagner ces personnes le plus longtemps possible au domicile. Il faut se poser cette question. Alors, il ne faut surtout pas opposer le volet EHPAD et domicile. Je pense que, j'allais dire, il y a des choses qui sont possibles au domicile et d'autres qui ne le sont pas. À un moment donné, il faut aussi voir ça. Et je ne veux surtout pas rentrer dans tout ce qui a été évoqué côté EHPAD. Ce n'est pas le sujet de mon propos aujourd'hui. Par contre, c'est se poser la question pourquoi on n'arrive pas à accompagner toutes ces personnes le plus longtemps possible au domicile. Ce n'est pas dire qu'on n'y arrive pas, c'est comment on va faire pour y arriver mieux. D'où le domicile renforcé et comment on accompagne cette attente des personnes de rester le plus longtemps possible au domicile. Donc, c'est une expérience qui a été pilote au niveau du département Seine-Maritime. Il n'y a plus plusieurs pilotes au niveau national. Donc, on est aussi pilote au niveau de la CNSA avec, pour expliquer comment ça fonctionne, trois briques. Je vais essayer de simplifier au plus simple possible. Les trois briques, c'est quoi? C'est un panier de service global. C'est de la coordination de parcours et c'est une offre numérique. Si je rentre dans le détail un peu plus, la coordination de parcours. Je vais faire la différence entre toutes les coordinations de parcours qu'on entend. On porte nous même des clics. Il peut y avoir d'autres acteurs qui font la coordination de parcours. Là, je parle d'un profil de coordinateur de parcours et comment on embarque toutes les aides à domicile ou tous les acteurs qui interviennent auprès de la personne pour accompagner sur un parcours de vie. Le deuxième sujet, c'est un panier de service. Donc, si on veut que la personne puisse rester le plus longtemps possible au domicile, à un moment donné, il y a peut être certains de ces services dont on aura besoin. Donc, vous voyez qu'on retrouve des services historiques, soins, services à domicile, santé renforcée, l'accompagnement des aidants, l'isolement de la personne âgée, le domicile. Il y a X briques qui doivent être prises en compte de toute façon pour qu'une personne puisse rester le plus longtemps possible au domicile. Et non seulement ça doit exister, mais il faut que ça se mette en œuvre au moment où c'est nécessaire au domicile, que la personne le veuille bien et qu'on aille chercher le service quand il existe. Donc là, je parle de services qui sont à des mères ou pas des mères. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on accompagne une personne et qu'on l'accompagne à mettre en place ce 360 autour d'elle, quitte à la prendre par la main pour aller chercher tous les acteurs, que ce soit du sanitaire, que ce soit l'accompagnement des aidants, que ce soit l'isolement, etc. Je rappelle, on est face à des publics fragiles. Notre secteur n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent au domicile, santé, services à domicile, XY, les travailleurs sociaux. Et puis, on demande de mettre en place des plans d'aide. Et puis, c'est à la famille de se débrouiller pour aller chercher et mettre en œuvre tout le plan d'aide. Aller chercher des kinés, quelquefois, ce n'est pas très simple. Donc, on est vraiment dans... Écoutez, on a des publics fragiles en face de nous. Ils n'arrivent pas toujours à tout mettre en œuvre. Il faut les accompagner. On pourrait appeler ça super aidant, comme on veut. Mais il faut les accompagner et coordonner, mettre tout ça en place et que l'information circule bien entre tous ces acteurs. Qu'on ne soit pas X acteurs à poser la même question à la famille sur comment vous appeler, quel est votre dossier, etc. Et puis, le dernier sujet, c'est le volet numérique. Donc, plus ça va, plus on a des outils qui nous permettent de travailler là-dessus. L'objectif, ce n'est pas de tout développer, les outils numériques, mais je vous en donnais juste un seul en termes d'exemple. Donc, cet outil s'appelle Vigilance. Donc, il a été travailler avec le CHU de Montpellier. La CARSAT a validé ce projet aussi. Et concrètement, toutes les aides à domicile qui interviennent ont un smartphone. Donc, je sors du volet purement opérationnel. Mais à chaque fois qu'elles interviennent, on leur demande une appréciation sur la situation au domicile. Donc, à chaque fois qu'elles interviennent, elles donnent une appréciation. Et qu'il y ait plusieurs personnes différentes qui interviennent, on leur demande l'appréciation. Donc, ça remonte, mais des milliers d'appréciations. Ce qui s'est passé avec le professeur Bousquet, c'est qu'on a défini un algorithme qui fait que ces données peuvent générer des alertes. Il se trouve qu'on peut dégrader une situation parce qu'on trouve que je vais faire la différence entre ça ne se passe pas bien. La personne a fait une chute. On appelle, on règle le problème tout de suite. Là, je parle d'une appréciation sur comment on sent l'ambiance au domicile et on va les former pour qu'elles puissent mettre une note. Alors, ça peut être dégradé un jour parce que ça va un petit peu moins bien. Puis ça remonte, etc. Et puis derrière, finalement, l'algorithme peut se rendre compte que plusieurs personnes, plusieurs salariés qui vont intervenir vont dégrader tous ensemble la situation. Ce n'est pas une alerte parce que sinon, ils auraient appelé. On dégrade. Et ça, sans que le salarié ne le sache, génère une alerte. Donc, vous voyez, sur un an, il y a eu 50 000 appréciations. Ça a généré 350 alertes. Il y a eu 300 alertes qui étaient justifiées. Donc, juste grâce à cet outil, on génère des alertes, des signaux faibles. Et derrière, le coordinateur de parcours va appeler les aides à domicile, va appeler la famille pour savoir qu'est ce qui se passe en ce moment. Et sur 300 alertes. 300 fois, ça a été justifié. Donc, on peut mettre des outils qui nous alertent sur des choses qu'on n'aurait jamais vues, en fait. Donc, ça provoque un peu. Personnellement, moi, ça me provoque un peu depuis un an parce que si ça n'avait pas été mis en œuvre, ces signaux faibles, c'était des petits grains de sable qui nous auraient explosé la figure. Parce qu'une famille, petit à petit, ça dégringole. Mais on ne sait pas pourquoi. Et on a des aides à domicile, finalement, qui interviennent, qui ont plein d'informations. Mais on ne les sollicite pas. Donc, déjà, cette première action de sollicitation nous fait réagir dans notre prise en charge. Pour revenir sur un an de ce premier panel, on a suivi 300. Alors, au début, c'était 120 bénéficiaires. C'est 350 bénéficiaires qui ont été suivis comme ça pendant un an sur juste deux associations. Je vous ai dit 50 000 appréciations, 350 alertes avant qualification, 300 justifiés. Et derrière, on a à peu près une quarantaine, une cinquantaine de bénéficiaires qu'on va suivre de très, très près parce que c'est une situation qui peut être beaucoup plus complexe. Il faut absolument mettre en œuvre tout pour qu'elles puissent rester au domicile. On est maintenant à 90 partenaires. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de partenaires que le coordinateur a appelé ou qui sont sur une convention. C'est 90 partenaires qui se sont bougés, qui ont été au domicile pour régler une situation qui était dans leur périmètre, que ce soit du sanitaire, que ce soit un vitrier. Excusez-moi, je me dis pourquoi vous avez comme partenaire un vitrier ? Oui, les pompiers, ils arrivent, ils explosent la fenêtre pour pouvoir rentrer. La personne part à l'hôpital, elle revient au domicile, qui s'est occupé de la vitre ? Vous voyez, donc ça peut être tellement large en termes de prestataires, mais pourtant, c'est des petits détails. Si ce n'est pas réglé, la personne ne peut pas rester au domicile. Donc, derrière, on a mis en place tous ces sujets-là. Le retour d'expérience, c'est que finalement, 34% c'est du sanitaire. Il faut absolument qu'il y ait un corps, le corps médical, que ce soit ou des infirmiers, que ce soit des SIAD, etc., qui interviennent. Et puis, tout le restant, ce n'est pas du sanitaire. C'est soit du volet prise en charge sur le volet médico-social, ça peut être de l'administratif, ça peut être des volets financiers, etc. Le périmètre des personnes prises en charge est très large, finalement, puisqu'on va de la prévention. On est toujours à peu près sur des plus de 60 ans quand même où il y a des besoins. Ça va jusqu'à des centenaires. Vous avez un tiers, son non-ingénaire ou centenaire. Ça va de la prévention jusqu'à la fin de vie. On a tous les girs qui sont concernés là-dessus. Et on est bien dans une logique de on accompagne une population dans leur parcours au domicile. Et la problématique est différente quand on a 70 ans. C'est beaucoup plus dans la prévention que quand on est plutôt sur des fins de vie. Et la logique est non seulement de récupérer des informations de ce qui se passe, mais c'est comment tous les professionnels, alors les aides à domicile parce qu'elles y interviennent tout le temps, mais tout le monde soit au courant du plan à 360 qui soit mis en œuvre. Parce que derrière, c'est bien dire à quelqu'un, il faut aller voir son dentiste, par exemple, en termes de prévention ou autre chose. Mais si c'est l'aide à domicile qu'elle connaît tout le temps et qu'elle lui dit bon, alors au fait, il faudrait qu'il faut que vous fassiez votre dentiste, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, et bien du coup, petit à petit, on arrive à faire bouger les mentalités de la personne qui n'a pas toujours envie de tout faire. Et puis, on se retrouve sur une situation un peu complexe de temps en temps qu'on n'aurait jamais vue. C'est que le fait d'aller voir ses alertes, on se retrouve avec des situations où, bah oui, la personne âgée, elle se dégrade. Mais pourquoi elle se dégrade ? Les dents, ils se dégradent complètement aussi. Mais pourquoi ils se dégradent ? Parce que les dents s'occupent d'une personne, c'est compliqué. Et en plus, il y a un enfant handicapé où il y a d'autres situations qu'elle n'arrive pas à gérer et qui lui polluent complètement la vie, et qui, petit à petit, tout s'écroule. Donc, en fait, la personne dont on a la charge, nous, est la personne âgée. Mais le problème, c'est pas que ça. C'est tout l'environnement qu'il faut régler en termes de situation avec des institutions de tutelle qui peuvent être différentes. Donc, on voit bien que ça change un petit peu notre façon de voir les choses où il est certain qu'il faut qu'on aille beaucoup plus dans la coordination autour de la personne et qu'on fasse tout autour d'elle pour l'accompagner, quelle quoi soit la situation, pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible au domicile. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est pourquoi certaines situations, on n'arrive pas à rester au domicile, soit parce qu'il y a du volet santé qui n'arrive pas à suivre, soit il y a d'autres sujets. Et c'est ça qui sera intéressant à faire. Donc, aujourd'hui, ça fait un an, plus ça va, plus les institutions, alors c'est pas non plus domicile renforcé, n'était pas dans une réglementation mise en oeuvre. Ça fait depuis 2018 qu'on en parle. On a mis quitté en place. On a réussi à avoir un premier soutien pour avancer sur ce projet. C'est aussi de l'autofinancement. Il ne faut pas se vouer la face. Un soutien d'un conseil départemental. La DGCS a remarqué cette expérimentation. Du coup, l'a mis, il l'a référencée dans de prochains CEPOM en termes d'exemples. Et on a maintenant dans le comité de pilotage le conseil départemental, la CARSAT, la MSA, Malakoff Humanis ainsi que la Fondation Crédit Agricole. Et on voit bien que les résultats qui impactent en fait cette première étape. La deuxième étape, maintenant, on part sur quatre autres sites et en 2000, on était à 300 bénéficiaires. D'ici la fin d'année, c'est 1000 bénéficiaires. Et on raisonne maintenant sur un déploiement potentiellement en 2023 sur un département. Voilà rapidement un petit peu les premiers constats. Donc plutôt des retours positifs à la fois des professionnels, parce qu'un professionnel seul ne peut pas régler la situation. C'est un collectif qui va régler le sujet. Des alertes qu'on n'aurait jamais vues si ça n'avait pas été mis en œuvre. On évite des situations de rupture. Et puis derrière, des partenariats très forts qui nous permettent d'avancer pour accompagner ces personnes. Donc j'avoue que nous, on voyait plutôt cette problématique très axée sur comment rester le plus longtemps possible au domicile. Mais c'est vrai que je ne serais pas venu aujourd'hui si vous ne m'aviez pas fait réagir. Et vous serez et j'ai clairement dit, c'est important que vous soyez dans le comité de pilotage maintenant parce qu'on ne voit pas forcément ces volets indirects, mais qui peuvent accompagner plus de la bientraitance, éviter de la maltraitance de personnes finalement qui se retrouvent. Mais je vais dire un peu paumé, il faut le dire comme ça, par rapport à ces prises en charge. On a tous vécu ça dans nos proches, sur une situation de prise en charge d'une personne. Comment on peut faire pour accompagner le plus longtemps possible au domicile ? Voilà sur cette expérience domicile renforcée avec un autre, j'avais envie de faire une parenthèse, sauf si je n'en ai pas le temps, comme je vois que sur les ressources humaines. Bien sûr, si on n'a pas les ressources humaines, on arrive à une maltraitance à un moment donné. Ça a été dit ce matin. Si une structure n'a pas les ressources humaines, on va rentrer dans le mur à un moment donné. Donc c'est un sujet extrêmement important. Donc, comme le sujet là, il faut aussi changer nos façons de faire. Il faut provoquer aussi les institutions. Domicile renforcé, ce n'est pas les institutions qui nous ont proposé de le faire. C'est à nous de pousser et d'avancer dessus. Le recrutement, moi j'ai une approche un peu différente. Sur Ancède maritime, oui, le service à domicile n'arrive pas à recruter. Le volet santé aussi n'arrive pas à recruter. Nous arrivons à recruter. Donc c'est 250 CDI depuis le début de l'année. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on a changé les process. C'est qu'il y a de la formation, trois mois de formation avant que les gens arrivent, etc. On a une force, c'est qu'on a un métier qui a un sens. Et ça, si on ne se bat pas là-dessus, il y a plein d'acteurs qui cherchent un sens à leur métier. Donc ce volet-là est super important. C'est-à-dire qu'une structure qui n'arrive pas à recruter, à un moment donné, potentiellement, se retrouvera maltraitante de façon involontaire. Donc on a intérêt à se battre pour trouver les ressources. Il y a quand même des ressources encore à recruter. Rien qu'en s'en maritime, comment ça se fait qu'il y ait 40 000 RSA, par exemple. Il y a encore de voilà. Et alors, il y a d'autres professionnels. Alors autant, les domiciles, on peut prendre des gens, c'est le savoir-être qui est le plus important. Parce qu'on ne peut pas être plus fragile que la personne dont on la charge. Et c'est à nous. Il faut se battre avec les institutions pour que l'employeur qui signe le CDI, on lui donne tous les moyens pour pouvoir intégrer, former les personnes pour avoir les compétences après. Ce qui n'est pas si simple, je me bats avec la région parce qu'elle a ses propres process. Et alors, le domicile renforcé change aussi la donne. C'est qu'aujourd'hui, un coordinateur de parcours, quand on parle de domicile renforcé, c'est 120 candidatures. Un médecin, je ne sais pas pourquoi le médecin postulait, du reste, 40 infirmières. Dans notre centre de santé infirmière, on a du mal à recruter. Et j'ai 40 infirmières qui postulent sur le domicile renforcé. J'ai des coordinateurs d'EHPAD, j'ai des travailleurs sociaux, etc. Parce qu'à un moment donné aussi, on a peut-être des professionnels qui ont du mal à se retrouver dans nos propres façons de faire, nos organisations. Et qu'eux, ils ont un sens, c'est leur métier. Et que prendre en charge à 360 degrés pour que la personne aille mieux, peut-être qu'ils se sentent mieux dans une structure où ils peuvent agir dans ce sens-là, plutôt que peut-être dans un SAD ou un centre de santé infirmier où ils n'en arriveront pas. Donc, ça change complètement la donne sur un centre de santé infirmier que nous avons. On a du mal à retrouver des infirmières sur ce métier-là. Et j'en ai 40 qui postulent sur l'autre. Parce que derrière, il y a peut-être nos organisations qui sont à revisiter et qui ont un sens aussi par rapport aux professionnels qui postulent. C'est ma petite parenthèse. Merci. Merci.